On le disait perfectionniste à l'extrême, irascible, hérétique. Tout ce que sa main touchait se transformait en or. Qu'il s'agisse d'ordinateurs, de musiques en ligne ou de téléphonie, Steve Jobs, visionnaire et innovateur hors pair, assure-évolutionnaire tous ses domaines. Et faire de sa vie une véritable légende. Né le 24 février 1955 à San Francisco, d'un père d'origine syrienne, et d'une mère américaine d'origine suisse, Steve Jobs est adopté dès sa naissance par Paul et Clara Jobs. Lorsque Steve a deux ans, ses parents adoptent une petite fille, Patty. Trois ans plus tard, son père est muté à Palo Alto, en Californie. Machiniste pour une entreprise fabriquant des lasers, Paul Jobs apprend alors à son fils des rudiments d'électronique. À 13 ans, Steve Jobs, déjà débrouillard, n'hésite pas à téléphoner au président de l'entreprise Eulette Packard pour lui demander des pièces pour un appareil qu'il conçoit. Ce dernier lui offre alors un petit job d'été sur l'une des chaînes d'assemblage de la compagnie. À la même époque, il est introduit par un camarade de classe à Steve Osnia, les deux garçons deviennent amis, et partagent la même passion pour l'électronique. Après une scolarité à la Homme Théaïchol de Cupétino, Steve Jobs étudie à Réad College à Portland. Influencé par son ami Daniel Kotke, il devient végétarien. Il s'initit également à la spiritualité sous l'impulsion d'un autre ami, Robert Frieland, véritable adepte de la spiritualité, orientale et son futur gourou. Très vite, Steve Jobs se rend compte qu'il s'ennuie à Réad, et il finit par RRE accent circonflexter ses études malgré les fortunes que dépensaient par ses parents. Il poursuit malgré tout des cours en auditeur libre, et notamment un enseignement de calligraphie, il confiera d'ailleurs plus tard que ce sont ces cours qui lui ont servi d'impiration pour proposer autant de police d'écriture dans le Mac. A cette période, l'hippie négligée expérimente assidûment le LSD en écoutant ses chanteurs favoris, Bob Dylan, les Beatles et des groupes phares de la « contre-culture californienne ». Selon lui, le LSD est l'une des principales raisons de sa réussite, car il aurait permis d'ouvrir, son esprit en grand et de développer, ses capacités intuitives. En 1974, il décroche son premier emploi, comme technicien chez Atari, une firme en vogue à l'époque. C'est là qu'il se lit d'amitié avec le dessinateur industriel Grunelden. Il interrompt son travail pour partir sept mois en Inde. Un voyage dont il rentre le crâne rasé, et en habit traditionnel indien. Selon Steve Jobs, son sens aigu du design aurait été très influencé par le bouddhisme. En 1975, après une bonne expérience dans la réalisation, en quatre jours, du circuit imprimé du jeu de bré à coup avec son ami Woznia, les deux compères renouvellent l'ex-pe-ex-antéguriance. Woznia conçoit alors la pleine impressionnée par la machine, Steve Jobs a alors l'idée de fonder avec son ami leur propre entreprise. Jobs vend donc sa vol W à Jean, et Woznia sa calculatrice HP 65. L'acte de fondation d'Apple est signé le 1er avril 1976 par Jobs, Woznia et Ronald Wayne, qui quittent finalement la société moins de deux semaines après. La chance sourit aux trois jeunes entrepreneurs, un buzina single californien, Mike Marcula, décide de s'associer à leur projet, et leur apporter la somme de 250 000 $. Jobs et Woznia se mettent alors au travail, et passent leur journée à assembler, leurs premiers à plein dans le garage de la maison familiale de Jobs. Le 3 janvier 1977, Apple est constitué sous forme de société. Le logo d'Apple, une pomme croquée aux couleurs arc-en-ciel, utilisé jusqu'en 1998, aurait été directement inspiré par le régime à base de pommes de Jobs à cette époque. A la même époque, en 1978, sa petite amie de l'époque, Brian Brownon lui apprend qu'il est le père d'une petite Lisa Brownon-Job. Steve Jobs nickel est sa fille en prétexte tant qu'il est stérile. Mais trois ans plus tard, lorsqu'Apple est introduit en bourse, et que Jobs devient multimillionnaire à 25 ans, Jobs aide à la pression de ses associés, et finit par reconnaître sa fille. Au début des années 80, Steve Jobs est le seul à cerner le potentiel commis-centre commercial de l'interface graphique couplée avec l'usage d'une souris développée au Xerox Park, dont il s'impire pour le lancement de l'Apple Lisa en 1983, puis du Massintoshan en 1984. Une innovation qui reste aujourd'hui encore le standard général. A la même période, Steve Jobs apprend qu'il a une sœur biologique, menace un son. Il la rencontre en 1985 et ils deviennent proches. Il rencontre en 1982 la chanteuse Joanne Baillet, dont la liaison quelques temps plus tôt, avec son chanteur fétiche Bob Dylan aurait fasciné Jobs, mais, après avoir songé au mariage, il se sépare finalement trois ans plus tard. Jobs se console rapidement dans les bras de la jolie Blantine Aretz. Au sein d'Apple, l'intransigeance et les méthodes de recrutement de l'inventeur, « Combien de fois avez-vous pris du LSD ? » font grand bruit et ne lui étirent pas toujours des amis. Au terme d'une longue lutte de pouvoir avec John Sculley, le directeur général que Jobs avait pourtant recruté, il est forcé de démissionner de sa société en septembre 1985. Après ce départ amère, Jobs font Next Computer, qu'il dirige, dit-on, avec une option de la perfection esthétique. L'entreprise ne connaît pas le succès avec la vente de machines très, trop, réputées pour leurs atouts techniques, mais dont le coût se révèle prohibitif. En revanche, le lancement de logiciel en 1993 s'avérait être un bon filon. En 1986, Steve Jobs rachète la division graphique groupe de Lucasfilm, et la transforme en Pixar Animation Studio. Il en devient le directeur général, propriétaire de la compagne. Suite à l'association de Pixar au studio Walt Disney Pictures pour Réaliser, une série de long-métrages d'animation par ordinateur, Disney est sur le financement et la distribution, la société Pixar connaît un énorme succès critique et commé-centre commercial suite à la sortie du film Toy Story en 1995. Pendant 15 années qu'on cesse et utive, le studio enchaînera les succès. Mil Impat, 1998, Toy Story 2, 1999, Monstres et Compagnie, 2001, Le Monde de Deux Mots, 2003. Les Intructibles, 2004, Car, 2006. Pixar est finalement rachetée par la Walt Disney Compagnie en 2006, et Steve Jobs devient alors membre du conseil d'administration de Disney. Début 2007, Apple a des vues sur le système WebObject de Jobs, et décide de racheter Next. Un bon moyen aussi de faire revenir Steve Jobs dans la boucle. Ce dernier fournit alors le code source de Next Day à partir duquel est développé, le système d'exploitation MacOS 10 Jobs supervise ensuite, pendant 14 ans la création, le lancement et le développement de Limax, 1998, de Lipo, d'Itune, de la chaîne de magasins Apple Store, 2001. Une idée marketing de Jobs au succès phénomène accenté Gunal, de l'Itune Store, 2003, de Lipedon, 2007, et de Lipa, 2010. En 2003, Steve Jobs apprend qu'il est atteint d'une forme rare de cancer pancréatique. Il se bat des années durant avant de décéder, le 5 octobre 2011 à son domicile de Palo Alto, à l'âge de 56 ans. Ce boulimique de projet aura fait de sa compagnie, l'une des plus riches au monde à l'heure de sa mort. Une vague d'émotions submerge le monde entier, et des hommages sont rendus partout à l'illustre PDG d'Apple, réputé pour ses cols roulés noirissants miyac, ses jeans leviers et ses baskets newbales en soutre sa première fille Lisa, Steve Jobs, trois enfants, nés de son union en 1991, célébrés par un moine bouddhiste zen, avec Lauren Powell. Rencontré à l'Estanford Business School, Réed, née en 1991, Lérin, née en août 1995, et Yves, née en 1998.